Bonjour, ici Yannick Dupont pour Robotics Zone 01. Dans un tutoriel précédent, on a abordé la question des blocs de déplacement. J'ai expliqué chacun des blocs que vous voyez actuellement à l'écran, en termes de leurs propriétés et de ce qu'ils peuvent accomplir. Il y a souvent une problématique avec les blocs de déplacement que l'on rencontre dans nos premières expérimentations. Je vais tenter de reproduire la situation. Alors, vous avez construit votre véhicule, vous êtes très content et vous voulez le tester. Et vous appuyez sur, c'est-à-dire que vous vous programmez, vous arrivez avec un petit programme comme celui-ci et vous voulez simplement faire avancer votre véhicule vers l'avant. Donc, de façon naturelle, vous placez, vous activez les moteurs, vous souhaitez activer les moteurs. Probablement que vous les activez en ligne droite avec une puissance de 100%. Vous avez les bons ports, peu importe lesquels c'est exactement. Et vous souhaitez télécharger ce bloc parce que vous avez l'impression d'avoir programmé un bloc de déplacement de votre véhicule de façon illimitée, donc simplement mettre à ON votre robot. Alors, votre raisonnement est parfait, votre raisonnement est très bon. Par contre, depuis le NXT, donc depuis la deuxième génération de robots, il y a un problème avec cette façon de programmer. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement un problème, mais c'est une situation que l'on devrait analyser un petit peu plus en profondeur. Ici, vous avez un programme qui se termine avec un bloc que l'on peut considérer comme infini. Donc, vous avez un bloc qui ne se terminera pas, pour lequel le programme n'aura aucune fin. Dans programmation, même dans d'autres langages, des programmations infinies ou sans fin, ce sont des erreurs ou des situations particulières que l'on tente d'éviter. Ça cause des problèmes, ça peut causer des problèmes de mémoire, soit de votre ordinateur ou, dans ce cas-ci, de votre robot. Et ça peut causer, en fait, tout simplement, une mauvaise réaction de votre robot à une situation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci, peu importe ce que vous avez en avant, donc, peu importe le nombre de blocs que vous avez entre le début et le dernier bloc qui serait, à la fin, avance de façon illimitée, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Ce que vous allez voir, c'est votre robot qui va peut-être tourner un tout petit peu la roue, mais vous allez avoir l'impression qu'il est dysfonctionnel. Alors, il y a quelques petits trucs que vous pouvez utiliser pour, en fait, vous sortir de ce pétrin, surtout si vous souhaitez, dans le fond, poursuivre votre mouvement infiniment. Je vous recommande, potentiellement, ceci. Donc, d'utiliser un bloc « Attendre ». Je ferai un tutoriel complet sur le bloc « Attendre ». Et, par exemple, attendre que vous appuyez sur un des boutons de la brique. Donc, on pourrait placer, par exemple, « Heurter » et le bouton central ou le bouton de gauche de votre brique EV3. De cette façon-ci, le programme est différent. Ce qu'il signifie, c'est que votre véhicule ou vos moteurs vont avancer, vont être mis en marche, jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton du EV3. Ce qui est très différent de la version d'il y a quelques minutes qui vous proposait de faire avancer le moteur de façon infinie à la fin de votre programme. Alors, vous pouvez le laisser comme ceci. Vous pourriez, éventuellement, compléter le truc et placer ceci. Oups, pardon. Un dernier bloc de programmation en disant « Arrêt ». Donc, je démarre les moteurs jusqu'à ce que j'appuie sur le bouton et ensuite j'arrête. Ceci serait une version complète de ce que je pourrais vous recommander de placer à la fin d'un programme tel que vous souhaitez peut-être l'essayer. Alors, il y a différentes combinaisons qui fonctionneront ici à la fin. L'idée, c'est de jamais terminer un programme avec un bloc activé de façon illimitée. Voilà. J'espère que ça répond à vos questions. Et puis, à la suite, dans un prochain tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...